J'ai du bonjour. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle ? Farid de Valry, je viens de Camilly, où j'y suis né. J'ai grandi à Alger, puis à partir d'un certain moment, les années 93, je suis venu ici en France, pour les raisons que l'on sait, c'est-à-dire l'épisode de la décennie noire en Algérie. Donc, depuis, je vis ici, et je retrouve mon art, entre autres, un de mes arts, je ne sais pas. L'art plastique. Tu as toujours fait de l'art plastique ? Alors, avant ça, qu'est-ce que tu faisais ? Moi, j'ai fait sciences économiques. En fait, les études, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Donc, dans un premier temps, j'étais économiste, donc j'ai pratiqué mon métier. Ensuite, j'ai fait beaucoup de radio, des émissions culturelles. Mais parallèlement à cela, j'ai toujours... J'ai jamais abandonné cet amour de la peinture. Je suis toujours femme. Et maintenant, de plus en plus, parce qu'on vient de plus de temps pour me consacrer. Mais il y a quand même quelque chose qui t'a poussé au départ à faire la peinture. Je crois que c'est un peu de famille, parce que... Quand j'étais... D'abord, c'est ma mère qui m'a appris à dessiner quand j'étais tout petit. Ensuite, j'ai grandi chez mes grands-parents, des peintures d'un de mes cousins qui était un des premiers peintres actériens. Donc, j'avais toutes ces peintures autour de moi. Et donc, c'était un univers fascinant pour un enfant. Et puis, plus tard, quand j'étais au Mozart, en sixième, j'ai vu un professeur qui était un peintre tchèque, qui était tombé amoureux d'Algérie, qui était resté, qui est devenu professeur de dessin. Et donc, il nous faisait des cours un peu comme au Mozart. Et donc, ça m'a permis d'acquérir la technique. Et la technique en peinture, ce n'est qu'un instrument, parce que ce qui compte au plus, c'est l'expression. C'est ce qu'on a à lire, les histoires qu'on peut raconter, quand on parle. Donc, c'est un univers qu'on essaie de former et de proposer aux autres pour qu'ils nous accompagnent dans notre promenade. Si je peux aller un peu plus loin, qu'est-ce que tu exprimes vraiment dans ta peinture ? Ce serait toute ma culture, parce que j'ai pu accumuler aussi bien ma culture propre, ma culture berber, l'histoire berber, et puis aussi tout cet héritage de culture universelle, parce que bon, on n'est pas, on ne vit pas en l'outarcie, donc on connaît aussi bien Monique Liani que Picasso, que Chagrin, que, je dirais, les impressionnistes, puis même les hommes préhistoriques sur les parois de Lascaux, qui gravaient, ou même chez nous, dans le Tassini, c'était un très grand musée à ciel ouvert de l'après-histoire, où on voit déjà que c'était des artistes, parce qu'ils avaient la notion de perspective, ils avaient la notion des couleurs, la notion de mise en scène, de la composition. Donc, c'est tout ça qui enrichit quelqu'un, voire en l'occurrence, qui essaie de proposer modestement son univers. Qu'est-ce que je veux dire ? Est-ce que tu penses à avancer plus vite que ce que tu as déjà fait, parce que tu es quand même quelqu'un de connu à travers les radios, est-ce que ça te manque pas de plus être à l'antenne ? Oui, la radio, évidemment que c'était un manque, parce que, en étant à la radio, j'étais un média, j'étais donc un passeur de connaissances. J'ai pu attirer, par exemple, du grand personnage, tout à l'heure, hors antenne, on parlait de Chéran Tadiop. Chéran Tadiop, pour moi, c'était une très belle rencontre, parce que ça nous réconcilie avec notre histoire africaine. Et puis, moi-même, je veux dire qu'il suis d'Afrique du Nord, avec ma propre histoire, je sais qu'un des premiers, Agueline, au roi Berber, disait « l'Afrique aux Africains ». Voilà, c'est un peu tout cela à travers la radio que j'ai perdue. Mais bon, j'essaie de nous retrouver à travers le contact des gens qui viennent voir les expos. D'accord. Où est-ce que tu vas nous emmener maintenant avec cette peinture ? Là où les yeux vont se poser. Oui, c'est des fragments de mémoire, en fait. La peinture, c'est ça. C'est des instants qu'on saisit parce que, à un moment donné, on a envie de peindre ça. On a envie de raconter une histoire, de transmettre, de proposer. Et puis après, peut-être, on entame un dialogue. Parce qu'il peut dire qu'on n'est jamais fini que par celui qui le voit. Ben oui. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire sur ton travail ? Et que moi, je n'ai pas vu le temps de poser la question. Ah ben oui, qu'est-ce que tu peux dire sur mon travail, c'est que moi, ça me passionne. Excellent. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci à toi aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501